Salut à tous, c'est le Gratterfoub et là on enquête la partie numéro 20 de ce double challenge de machination en ligne. Donc là je fais un retour sur un jeu que je teste pas souvent, c'est le Dracula's Family, la famille de Dracula. Alors on va enquêter des mises, mises à 45. Alors on va jeter un petit coup d'œil quand même à la table de paiement, les jokers, les scatters. 3 scatters qui envoient les free spins. Alors la musique elle est un petit peu forte, on va baisser ça. Ok, ici on a les symboles payants. Alors apparaît seulement sur le cinquième rouleau, substitue tous les symboles sur les scatters, transforme tous les symboles de rouleau en des jokers, d'accord. Alors apparemment il y a plusieurs modes de free spins différents. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? 15 free spins, 3 scatters symboles, hop on va y aller 15 free spins. Eternal Love Spin, Wild Whistle Head, Delirious Reels. Alors on va jeter un petit coup d'œil à ça, hop. Alors pour ouvrir les prochains modes de free spins, vous devez jouer 3 games, d'accord. Plus de 3 parties sur les précédents free spins, apparemment il n'y a que celui-là qui va sortir. Les autres ils sont à débloquer. Alors c'est donc la partie numéro 20, Dracula's Family, donc espérons que ce soit généreux. Alors hop, joker aléatoire. C'est vrai que ce jeu-là je ne l'ai pas testé souvent quand même, donc là je retombe ma chance dessus. Ok c'est vrai que le gamin qui tire les yeux en joker aléatoire, il apparaît que sur le cinquième rouleau. Je suis notifié dans la table de paiement. Alors Dracula, j'espère qu'il ne va pas me sucer tout le pognon de mes crédits, car c'est un suceur de sang, le petit bonhomme Dracula. Encore un petit arrêt de rouleau manuel. On va essayer de gagner du free spins, mais bon ça, ça ne dépend pas de moi, ça va dépendre des symboles que le jeu va filer. Alors joker aléatoire, ok ils sont mal placés, rouleau 4, rouleau 5. On a vraiment la tête du sac d'eau, alors big win. En effet c'est pas mal, super win. Pour des mises à 45, on va voir comment ça fait, c'est vrai que ça fait un minu complet, un minu complet. Alors méga win. Alors 1200, ok. Bon bah ça c'est pas mal, ça fait un petit bénef sympa. Donc j'avais commencé la partie à 20 814, je suis à 21 735, donc je fais presque 1000 balles de bénef. Mais là c'est le début de la partie, je suis un peu décidé pour continuer ce jeu pour chasser les free spins. Donc pas d'arrêt de partie, on continue. J'espère que ce ne soit pas une erreur. Alors le sale gosse, il avait filé des jolies jokers tout à l'heure. Ok, 312 de win ici, c'est pas mal. Alors du joker, ok, 24 de win. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors 348, il y a pas mal de win sympathique pour le moment. Alors les free spins, les free spins, c'est éventuellement ce qui nous intéresse. Alors apparemment il y a 4 free spins différents, comme c'est lancé sur la table de paiement. Mais il n'y a qu'un seul mode de free spin en premier de dispo, puis il faut débloquer donc les modes de free spins suivants. Ce serait intéressant de pouvoir tester cette option. Alors le joli bénef de tout à l'heure, il est en train de se barrer, c'est dommage. Alors ça y est, on repasse en dessous de la barre des 21 000. C'est dommage, on était monté à 20 700 et quelques, mais bon, c'est la règle du jeu. Quand le jeu paye pas, on se fait torcher du crédit, donc c'est à quoi s'en tenir. Ah, alors, ah bah non, c'est pas la même miss. Non, ça aurait fait une lignée complète, ça aurait fait encore un gros win. C'est vrai qu'à première vue, les deux miss là, elles se sentent, mais c'est pas les mêmes. Alors, 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 rapulasse, family, free spins, ça c'est intéressant, hop, alors on va voir. Bon ben voilà, on a accès donc à celui-là, puis ceux-là, donc il faut les débloquer, tout va dépendre donc de ses free spins. Alors, est-ce qu'on va, hop, ben non. On pouvait débloquer d'autres, au niveau de free spins, ça serait pas mal. Alors, pour le moment, c'est Halloween, pas énorme, 225. Alors, 8 free spins restants. 7. Toujours à 225 de win. Bon, ça sera un petit peu décevant de rester sur 255 quand même. Alors, 60. Bon, ben pas de free spins supplémentaires, donc on va pas débloquer d'autres niveaux de free spins, malheureusement. Alors, dernier spin, ben non non plus. Ok, donc free spins, ils ont payé 435, c'est même pas un fois 10 qu'on part à la mise qui est de 445 euros le spin. Donc, 45 fois 10 aurait fait 450, là, on win 435, donc même pas un multiplicateur fois 10 gagné lors des free spins. Enfin, tant pis, mais bon. On va pas se plaindre, on va pas se plaindre, on fait un petit bénef, comme je disais, j'avais commencé à 20 814,50 euros, là, je suis à 21 144, donc micro bénef, c'est toujours mieux que se taper une perte, qu'elle soit micro ou que ce soit une grosse perte. Donc là, on va pas se plaindre. Bon, ben sur ce, donc encore winner sur le Dracula's Family, là, franchement, on a pas à se plaindre, car total gain-perte, pour le moment, on est que en vert. Bon, il y a eu quelques parties où il y a eu quand même des pertes quand même élevées, mais les parties précédentes et les parties suivantes, ils ont permis de rester dans le vert. Donc, pour le moment, on est en positif d'un très, très gros montant. On va pouvoir en faire de même, donc, sur les prochains jeux, sur la partie 21, mais ça, on verra bien. Alors, ben là, je me suis donc tapé, donc, le Dracula's Family sur ma chaîne principale, puis il me restera à faire, donc, la partie de Dracula's Family sur ma chaîne secondaire. Donc, ce sera donc avec une balance du départ de 954,80 centimes. Et on verra, donc, si on arrive à rester dans le vert, ou s'il y aura un petit montant rouge ici, enfin, ça, on verra, dépendra de cette jolie machine à sous. Bon, ben, sur ce, rendez-vous, donc, très bientôt pour la partie numéro 20, puis, en attendant, ben, juste de passer en agréable, fin d'après-midi. Allez, la bise à tous !